vidéo un petit peu particulière aujourd'hui je voulais voir avec vous l'analyse technique les tenants et les aboutissants alors rassurez vous on va pas faire une conférence d'une heure non plus sur le sujet je voulais juste passer cinq à dix minutes avec les outils de l'analyse technique les plus courants sur l'instrument ftm fantôme et ce tout de suite après la petite intro bien alors encore une fois donc sans vouloir faire une conférence sur le sujet je mets sur ce graphe ici donc qui est fantôme sur la plateforme binance puisque nous avons accès à pas mal d'infos sur cet actif et donc nous avons tracé ici le rsi alors le rsi c'est un indicateur un petit peu particulier puisque c'est un oscillateur donc il ne s'affiche pas sur le graphe lui-même mais en dessous un oscillateur c'est quelque chose qui oscille entre 0 et 100 et pour le rsi ici ça va nous calculer en fin de compte on va dire les forces d'accélération ou décélération de tel ou tel mouvement et puis vous avez donc des outils de type moyenne mobile alors pour ceux qui me connaissent depuis 2018 je ne vais pas taper à boulet rouge sur les moyennes mobiles mais simplement expliquer un petit peu de quoi il de quoi il ressort alors naturellement on va se baser sur le cycle post-covid donc de mars 2020 où on voit ici vous avez trois moyennes mobiles alors les moyennes mobiles elles sont calculées avec une période donc vous avez ici en orange la moyenne mobile 100 ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va prendre la moyenne sur les 100 dernières périodes donc ce qui représente quasiment deux ans un peu moins de deux ans et ensuite vous allez avoir la 50 et vous allez avoir la 20 donc vous voyez que plus la période est courte plus la courbe ou plus le prix en fin de compte ou plus la courbe va être rapproché du prix alors souvent on peut appeler ça on peut comparer cela si vous voulez à le prix c'est un petit peu votre chien que vous promenez au parc et vous c'est votre point la moyenne mobile c'est votre point entre là où vous voulez aller et il ya des fois donc si vous voulez entre aller entre ce point là et ce point là ben en fonction du type de laisse que vous avez vous allez avoir votre chien qui va s'éloigner plus ou moins fort d'accord de votre de la laisse mais va avoir tendance à y revenir alors parfois il va à droite parfois il va à gauche et on tient le cap en général là dessus si si on est basé sur la ligne violette si on voit qu'on est basé sur la ligne bleue et bien en fait on voit que le prix ici était plutôt depuis pas mal de temps depuis juin 2000 2020 et bien en fin de compte était sur la partie haute de la moyenne mobile et si on prend la moyenne mobile à 100 période et bien ici on voit qu'on a un mouvement qui est relativement logique en fin de compte où on voit où on a un aplatissement alors ici est ce qu'on va retrouver un souffle et repartir vers le haut ou est ce qu'au contraire on va avoir une courbe qui va ce qui va se comment dire qui va s'affaisser ici ça va dépendre de ce qu'on a ici donc l'analyse technique si vous voulez d'entrée ce n'est pas je fais des traits et je fais des machins etc et puis je joue à pile ou face etc alors on peut faire ça ça peut être intéressant ça peut être amusant mais à partir du moment où il y a de l'argent qui est en jeu et qui peut être parfois relativement important il faut essayer de mettre en place un système qui permettent de pouvoir mettre en place des setups et finalement l'analyse technique en elle-même n'a pas grande importance parce qu'in fine quand vous êtes ici sur le prix vous avez trois possibilités soit ça reste à plat soit ça va monter et soit ça va descendre alors après vous pouvez rajouter une petite composante vous pouvez éventuellement vous poser la question ça va augmenter pendant combien de temps et après ce combien de temps et bien vous qu'est ce que ça va faire en fait qu'est ce que va faire le prix est ce qu'il va etc ou au contraire il va monter ou au contraire il va descendre etc etc vous avez des arbres décisionnel en fin de compte ici et ce pendant combien de temps pour chaque pour chaque cycle en fin de compte alors j'emploie le mot cycle ici à dessin puisqu'in fine est ce qu'on peut voir ici et bien c'est que on peut déterminer si vous voulez des cycles donc là on a des cycles aussi on a un cycle haussier un cycle haussier il se détermine comment il se détermine par le fait qu'on est des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts jusqu'à ce qu'à un moment donné on ait un changement de rupture donc en l'occurrence sur ce point là ici qui correspond effectivement à la cassure de la moyenne mobile 50 alors le problème des moyennes mobiles si vous voulez avoir discuté avec des gens sur le sur le sujet il y a maintenant très longtemps au début quand je commençais dans l'analyse technique en fin de compte la moyenne mobile c'est simplement d'essayer de trouver là le nombre le nombre de périodes qui colle le plus possible à au prix alors on voit bien que sur cette période là et bien la m50 était intéressante mais on voit bien que la m50 sur toute la phase 2022 jusqu'à maintenant n'est plus intéressante et on voit que celle qui est à peu près qui était plus ou moins intéressante et bien c'était ici en l'occurrence la moyenne 20 et on pourrait affiner en fin de compte ici on pourrait affiner ici le détail donc ça c'est lorsque l'on regarde effectivement le prix et qu'on essaye de déterminer les cycles on peut voir qu'on est dans des phases de force lorsque le prix s'éloigne en fin de compte de votre moyenne mobile et la direction va nous être donnée et bien par le sens de la pente de vos moyennes mobiles donc si vos moyennes mobiles les deux par exemple la violette et la bleue sont à la hausse et que le prix effectivement va continuer va augmenter alors je rappelle que les moyennes mobiles sont dérivés du prix donc les moyennes mobiles ne me racontent jamais plus que ce que le prix me raconte lui même c'est pour ça que moi personnellement je n'utilise pas les moyennes mobiles parce que en utilisant diverses techniques on peut comprendre ce qui se passe directement en fin de compte sur le prix mais ça permet d'être je dirais un outil visuel relativement bien intéressant là dessus et puis on voit effectivement ici si vous voulez que là il se passe des choses c'est que vous avez vos moyennes mobiles qui commencent à se croiser donc vous avez la plus courte qui croise à la baisse la plus longue donc ça veut dire qu'ici on a effectivement la marque d'une fin de cycle alors est-ce qu'on pouvait se rendre compte de cette fin de cycle là auparavant lorsqu'on utilise des instruments de momentum on peut se rendre compte qu'on avait déjà en fin de compte un premier un premier comment dire signal de faiblesse ici donc juste après le pic de mai 2021 où là non pas la moyenne mobile croisait en fin de compte les deux moyennes mobiles ne se croisaient pas mais on avait le prix effectivement qui croisait largement la moyenne mobile ici la 20 mais surtout et plus important la moyenne 50 sur laquelle il trouvait un appui en fin de compte et on est reparti dessus et puis ici on a de nouveau la même chose etc sur le RSI on peut voir que vous aviez donc ceci comme étant un premier un premier signal signal ensuite qui voit une reprise dans le sentiment et dans l'accélération et on voit qu'on a une dernière jambe haussière ici et puis en fin de compte le glas a sonné et bien je dirais probablement sur la cassure ici ou éventuellement ici début janvier 2022 d'accord donc sur cet élément là 2022 où on voit qu'ici le fait que le RSI repasse sous ces niveaux là je vais agrandir un petit peu pour vous repasse sous ces niveaux là donc entre on va dire janvier 2022 et mars 2022 d'accord donc entre cela et ici on va dire si je trace voilà donc dans cette période là on voit qu'avec les instruments de momentum et de sentiment et bien on peut on pouvait dire que le mouvement était sur sa fin ici et on voit qu'on est largement en avance de phase par rapport aux moyennes mobiles puisque les moyennes mobiles nous donnaient ce signal en fin de compte qu'en mai 2022 et c'est logique. puisque ici on regarde les périodes 20 et 50 qui par définition ont un retard de alors pas 20 ou 50 périodes mais ont un retard latent de par la nature de leur calcul donc ici ce qu'il est intéressant de ce qu'il est intéressant de noter donc sur le sur le fantôme on va repasser en normal ici je vais enlever mais je vais enlever mes moyennes mobiles puisqu'elles ne servent plus trop donc il était intéressant de noter en fin de compte qu'ici on se rend compte sur un graphe donc normal non logarithmique que nous avions donc le plus haut en octobre 2021 que nous avions en janvier 2022 un plus haut mais qui était plus bas en fin de compte que le précédent et là derrière on a une fin de cycle avec la mise en place ici 1 2 3 4 et 5 on pensait qu'avec le plus bas de juin et bien on avait la possibilité d'avoir de la divergence et puis une fin de cycle finalement l'histoire nous raconte que on aura notre plus bas sur novembre 2022 je repasse en logarithmique on le verra un petit peu mieux vous avez votre plus bas donc ici vous avez ce mouvement là ici vous avez une 4 probablement ici vous avez une 5 et lorsque l'on regarde donc sur on va dire sur le sentiment ici on voit que on n'est pas encore finalement complètement garantie d'être sorti alors attention avec ces lignes là c'est toujours un petit peu relatif on va repasser en logarithmique donc on n'est toujours pas ressorti parce qu'on n'a pas de cassure franche là dessus idéalement il faudrait qu'on se retrouve avec quelque chose de ce type là et que donc on est une autre jambe haussière parce que pour l'instant les différents plus bas que vous avez et bien c'est vous avez ce plus bas ici en fin de compte donc qui est de la semaine du 22 du 21 novembre et vous avez un plus haut qui est ici et donc vous n'avez pas ce qu'on appelle de séquence puisque vous n'avez pas alors ça ce sont des points plus bas et plus haut qui sont intermédiaires mais qu'on voit que sur le graphe en hebdomadaire vous êtes ici voilà un petit peu dans l'entre deux et soit vous allez effectivement avoir une séquence haussière et repartir vers le haut soit vous avez toujours la possibilité d'aller venir faire un plus bas pour lequel on aurait de la divergence et si pour ceux qui utilisent Elliot et bien ici reconnaîtront 1, 2, 3, 4 et 5 et ce qui ne changera pas grand chose en fin de compte à l'affaire tout comme le plus bas de novembre 2022 enfin pour l'occurrence c'était octobre 2022 et bien n'a pas changé grand chose par rapport au plus bas de juin d'ailleurs on voit que certaines cryptos dont l'Ethereum par exemple n'ont toujours pas fait de plus bas par rapport à leur plus bas de juin 2022 alors quand on regarde un petit peu plus tôt quand on regarde un petit peu plus proche maintenant ce qui se passe naturellement ce qui va nous intéresser c'est ce qui se passe depuis novembre 2022 mais surtout en fin de compte depuis le rallye de janvier on voit que ce mouvement là en fin de compte ici sur notre RSI ce mouvement là sur notre RSI ici en fin de compte on voit qu'on a une fin de cycle qui est marquée ici alors une fin de cycle ça veut dire quoi ? ça veut dire que le mouvement il est fait en fin de compte donc probablement que sur cette grosse chute du 9 février 2023 le mouvement il est effectivement arrêté donc de deux choses l'une soit on est dans un 1, 2, 3, éventuellement un 4 et on peut espérer un 5 ici alors on voit avec le RSI qu'on est toujours en phase correctrice par rapport au plus haut ici et on voit que pour une 4 ça commence à être un petit peu compliqué parce que la chute ici est déjà sur les 50% et si on est en dessous des 50% hormis les diagonales mais ici on serait plutôt dans une impulsion puisque la 3 est au delà des 61,8 et bien on peut penser qu'on est sur une correction de cycle majeur ce qui n'est pas tout à fait en phase avec ce qu'on a vu notamment en début de semaine par rapport à ce qui se passe sur le BTC puisque le BTC on n'est pas du tout dans les mêmes cycles pour l'instant le plus bas du 13 février tient alors que sur le RSI ici on voit que ce pivot ici n'a pas tenu donc qu'est-ce que ça nous dit ? ça nous dit en fin de compte si vous voulez ici que vous êtes dans une structure qui est correctrice alors la structure correctrice par excellence lorsque on travaille avec Elliot et bien ce sont les doubles corrections donc des doubles corrections ou les zigzags en tout cas des mouvements qui sont en 3 donc ça veut dire qu'ici pour le FTM on devrait raisonnablement penser si vous voulez ici à un repli aux alentours des 0,35, 0,47 avant éventuellement de rebondir et d'avoir un rebond qui se met en place alors naturellement on peut envisager d'autres types de corrections qui sont un petit peu plus complexes sous la forme notamment 1, A, B, C, D, E avant éventuellement un redémarrage en tout état de cause ce redémarrage là on devrait pouvoir le visualiser par comme je vous l'expliquais donc sur l'hebdomadaire on devrait pouvoir le voir se réaliser par la cassure de cette ligne là alors est-ce qu'entre temps on va venir remonter ici peut-être faire une première touchette revenir plus bas pour continuer pour nous confirmer qu'on est toujours dans de la correction pour venir ici ou éventuellement directement couper ici ben ça je suis pas de vin je lis pas dans le mar de café ni dans la boule de cristal je ne le sais pas on ne pourra que constater donc l'analyse technique en fin de compte ce n'est pas d'essayer de deviner ce qui va se passer c'est simplement de faire des hypothèses de travail en disant par exemple si je suis bullish sur Fantôme et que je veux acheter Fantôme sur du court ou du moyen ou du long terme peu importe ben on voit que pour le moment le seul bon prix qui soit intéressant et bien ça va être les 0.3547 d'accord ou alors attendre effectivement qu'on ait un triangle qui se mette en place ici auquel cas on va attendre le rebond se mettre en place et lorsque l'on aura un repli on pourra éventuellement travailler dans la zone du 0.40 pour faire des achats parce qu'on aura une bonne chance ici une fois qu'on aura ce point ici qui soit mis en place et bien on aura une bonne chance de voir un repli ici et de pouvoir acheter et puis dans le troisième scénario ben c'est en fin de compte si cette ligne là donc là ici on était comme ça d'accord et si j'ai un troisième scénario ici d'accord qui va se mettre en place ce scénario ben c'est depuis les niveaux actuels d'accord on repart et on casse directement je vais la mettre on va se mettre en vert par exemple ici voilà et ça repart et ça casse auquel cas je regarderai le prix où est-ce qu'il est et je pourrais éventuellement me dire je pourrais me dire ben au moment où j'ai cette cassure et bien j'achèterai avec des stops qui seront probablement ici sur ces niveaux là allez je vous ai assez ennuyé avec un petit peu de théorie on va regarder à plus court terme ce qu'il se passe sur donc ftm alors naturellement comme on est dans un mouvement ici pour l'instant qui est en 3 d'accord on va revenir avec qui est un mouvement qui est en 3 ici donc on s'attend normalement à plus de à plus de à plus de baisse bon ce qu'on peut voir c'est qu'on a déjà passé quand même pas mal de temps à corriger ici d'accord c'est à dire que cette correction ici ben on voit que voilà on a déjà passé plus de temps dans cette dans cette phase là on voit également qu'on a une fin de cycle qui s'est mise en place qui s'était mise en place donc ici on voit que le RSI continue à monter plus haut ici donc ça veut dire que ce point là fait probablement partie fait probablement partie de la fin de cycle et on voit ici qu'on est avec de la divergence et donc avec probablement un flat ici donc de deux choses l'une soit on a comment dire une vague haussière qui se met en place un rebond qui se met en place et on a notre troisième jambe pour aller caler en fin de compte ce qu'on avait ici c'est à dire 1, 2 et puis 3 alors on peut éventuellement considérer un flat ici éventuel pardon une impulsion ici sur ces niveaux là avec ce plus bas ici ce qui appelle naturellement une autre impulsion donc on voit qu'en l'occurrence comme on a cette divergence là ici d'accord soit on a la première vague qui est la 1 en fin de compte de la 3 on a une correction et on aura une 3 donc sous la forme d'une 5 une 4 et une 5 qui sera sous la forme d'une 5 ça veut dire qu'on va aller plonger relativement bas dans la zone qu'on avait indiqué ici qu'on avait indiqué ici là dessus donc aux alentours des 0.35 voire 0.20 d'accord et donc à ce moment là on pourra éventuellement acheter alors les divergences entre ce point là éventuellement si on veut être un petit peu tatillon ou alors tout simplement et bien on pourra se positionner sur les achats ici voilà sur les niveaux donc sur les 0.35 23 alors bien entendu ici je n'ai pas pris l'aimant donc vous ajustez les niveaux soit effectivement on peut considérer un flat on peut considérer un flat ici donc courant avec 1.2.3 ou le C en fin de compte ne descend pas sous le B et on a un redémarrage dans ce scénario si on considère une 5 ici vous voyez que la possibilité du triangle et bien s'efface puisqu'un triangle ne peut pas avoir une première jambe sous la forme d'une impulsion ici donc maintenant je n'ai pas de scénario privilégié ce qui est évident c'est que si je suis en buy and all sur FTM et bien on achète de manière régulière mais lorsque je vais acheter alors en tant que fois ce ne sont pas des recommandations vous êtes grand vous faites ce que vous avez à faire moi je vous explique ma position et mon point de vue ici tout simplement soit effectivement vous achetez de manière régulière mais si vous achetez de manière régulière ça veut dire que sur un nouveau plus bas vous avez la possibilité de pouvoir en fin de compte encore avoir des fonds pour pouvoir racheter et ne pas vous priver ainsi d'une opportunité d'achat à des coûts relativement relativement plus bas voilà je vais vous laisser ici j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas mettez le moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos de ce type là avec l'analyse un petit peu technique plutôt que de vous donner les chemins je rappelle également le Discord vous pouvez venir voir les travaux qui sont faits sur cette plateforme tous les jours donc les instruments sur les cryptos et les marchés traditionnels sont mis à jour sous la forme de charts dans les 4 unités de temps et les vidéos également les lives quotidiens 7 jours gratuits si vous venez sur le Discord je vous laisse ici je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci